Actuellement courtisé par les plus grands clubs au monde, Mathéis de Liert serait tout particulièrement apprécié par le Paris Saint-Germain. Selon vous, le défenseur de l'Ajax Amsterdam doit-il être la priorité du mercato estival ? C'est notre sondage du jour, à moins d'avoir passé des longues semaines isolées du monde, vous avez sûrement entendu parler de Mathéis de Liert. A seulement 19 ans, le défenseur de l'Ajax Amsterdam a l'Europe à ses pieds. Déjà capitaine de son club formateur, il est courtisé depuis plusieurs mois par la FC Barcelone, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Tous ces clubs seraient disposés à le couvrir d'or afin de rafler la mise, mais le PSG semble tout particulièrement déterminé. Après l'échec connu avec Frenkie de Jong, qui a snobé le Paris Saint-Germain pour filer au FC Barcelone, les dirigeants parisiens n'auraient aucunement l'envie de revivre cela et seraient ainsi disposés à miser gros sur Mathéis de Liert. Selon vous, le défenseur de l'Ajax Amsterdam doit-il être la priorité du mercato estival ? Mathéis de Liert, prodige ou arnaque ? Le prodige néerlandais pourrait bien se muer en l'une des grandes stars de demain. Sa précocité impressionne et son talent est unanimement salué par les observateurs. En décembre dernier, tout au sport lui a décerné le titre de Golden Boy de l'année 2018 devant Trent Alexander-Arnold de Liverpool et Justin Clivert de la S-Roma. Il a ainsi succédé à des anciennes pépites qui ont désormais explosé, comme Lionel Messi, Paul Pogba et Raheem Sterling. Le Paris Saint-Germain ne doit donc le laisser filer, pourtant, le PSG est déjà bien fourni en défense avec des jeunes prometteurs. C'est notamment le cas de Thilo Kerrer, recruté l'été dernier pour 37 millions d'euros et qui ne demande qu'à jouer davantage. De plus, le Paris Saint-Germain a d'autres priorités pour le prochain mercato estival. Le chantier du milieu de terrain doit absolument être réglé et un éventuel départ d'Edinson Cavani doit être palié. C'est également possible que Mattheis de Liertz ne soit pas aussi fort que peuvent bien l'annoncer les observateurs. Il ne serait pas le premier joueur à exploser très jeune, pour ensuite rentrer dans le rang, comme Renato Sanche. Le Portugais avait été élu Golden Boy en 2016, avait reçu le titre de meilleur espoir de l'Euro 2016 et avait été recruté pour un montant total de 45 millions d'euros par le Bayern Munich, avant de totalement disparaître. Alors, selon vous, Mattheis de Liertz doit-il être la priorité du mercato estival ? Sous-titrage ST' 501